Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'échange qu'ils ont avec Jésus, nous découvrons ce centurion comme un homme de cœur. Il a fait construire une synagogue. Nous remarquons aussi qu'il ne pense pas qu'à lui, mais à son esclave malade. En faisant cette démarche vers Jésus, ce centurion reconnaît son impuissance malgré son pouvoir et son autorité. C'est comme s'il voyait en Jésus l'autorité par excellence, non pas celle du pouvoir, mais celle de l'amour et du service. Celle qui peut transformer la vie jusqu'à guérir. Puis il se ravise afin de ne pas déranger Jésus. Cet homme de pouvoir se révèle humble. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Cet homme se soumet à l'autorité de Jésus. Dit seulement une parole. Pour Jésus, nous ne sommes jamais des étrangers. Pour Jésus, nous sommes des êtres aimés. Aimés quelle que soit notre situation. Il veut venir chez nous, alors que nous n'en sommes jamais dignes. En entrant en dialogue avec le centurion, l'ennemi infréquentable, Jésus nous montre qu'à ses yeux, personne n'est indigne. Le Christ nous montre que la vie de l'autre est précieuse à ses yeux. Et qu'il mettra toute sa vie au service des humains que nous sommes, jusqu'à la donner entièrement. Sans que ce centurion et Jésus se soient vraiment rencontrés, la foi du soldat romain est reconnue par Jésus. Elle a permis à Jésus de guérir son esclave. Oui, la foi peut naître dans le cœur de tout un chacun. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.